Les filles, ça y est, elles ont fini. Il y a Lili qui est dans ma chambre qui m'a fait un cadeau. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Maïva Guénam qui revisionne ses anciennes vidéos de Snap où elle pleurait. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Elle m'a dit c'est trop bien, la lumière que ça fait. Et bref, je suis en train de raconter aux filles. Est-ce que vous aussi vous le faites ? Là, je suis en train de regarder des vidéos de moi où je pleure. Ou je suis en dépression. Je sais que ça, c'est des signes un peu de psychiatrie un peu. Ah ouais ? De ce film en train de pleurer, de regarder. Non mais rassurez-moi, vous le faites aussi. Je l'ai déjà fait, mais quand j'étais dans une phase un peu psychotique. Genre quand je t'en fais en tête. Et toi ? Je me filme pas trop quand je pleure. Pourquoi tu vois, tu vas en montrer ? Aïe à la menteuse ! Menteuse ! Elle m'a envoyé un Snap d'une ancienne vidéo royale quand elle pleurait. Mais vous aussi ? Non mais là, c'est pire que ça. Là, en fait, je vous explique les filles. Je vous raconte à vous et je raconte à Lili et Ben aussi. Là, j'étais dans mon lit. J'allais lire et je regardais mes anciennes vidéos de quand je pleurais. Que je t'ai pas bien. Ça fait pas rigoler ? Et non, et en fait, je me dis non. Je me dis « Hamdouleh ! » Là, je me dis bien. Je t'ai déjà dit « Oui, bah oui. » C'est ce que je me dis. Genre là, je regardais les vidéos. Vous vous souvenez quand je pleurais sur Snapchat ? J'étais vraiment... Et en fait, je me rappelle de mon état. Ah ouais, donc ça t'as dû te remettre... Et là, en fait, je suis bien de regarder ça parce que je me dis, genre aujourd'hui, genre je suis passée à autre chose. Hamdouleh ! Mais dans les vidéos, en fait, quand je me regardais... Non, non, non. Quand je me regardais, je ressentais la souffrance que j'avais. Ça fait de la peine. Pourquoi ça fait de la peine ? Bah parce que du coup, tu te rappelles que t'as souffert. Oui, mais là, je me dis... Hamdouleh ! Genre, j'ai plus ça. Comme quoi, c'est bien de se prendre en vidéo quand on est triste. Et on se fera plus tard. On regarde et on se dit « Je vais bien. » Moi, je me regarde et je me dis « Angéline Trémarde ». Ouais, mais là, en fait, je regardais la story que j'avais faite. Vous vous souvenez, là, quand j'avais pleuré ? Je m'en rappelle. Vous vous souvenez de ça ? J'étais vraiment... En fait, je me rappelle de mon état. Les filles, j'étais tellement pas bien. J'arrivais pas à manger. Genre... Vous vous souvenez ? C'était la story. C'était quel mois ? Attendez, je vais vous le dire. Et en fait, les filles... Ouais, c'était... C'est bon, je leur ai montré c'était quelle story. Et en fait, j'étais vraiment, vraiment, vraiment mal, les filles. Vous savez, quand vous êtes mal, que vous arrivez même plus à vous nourrir. Ça te le fait, ça ? Genre, vous avez la boule au ventre, vous n'arrivez pas à manger. Et en fait, là, je regardais la vidéo et je me disais... Je me suis dit « Genre, Hamdouleh ! » Genre, vraiment. J'ai passé, en fait, une année de merde. 2023. On a passé une année très dure. Ouais, toi aussi. En même temps, on a toujours tout en même temps. C'est vrai. Les mots, on a un truc, c'est que... C'est qu'on vit trop les choses en même temps. Quand on est en dépression, on est en dépression toutes les deux. Non, mais c'est vrai, en même temps. Quand on est heureuse, des filles, on est heureuse toutes les deux en même temps. Quand on est célibataire, on est tout un célibataire en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est vrai que l'année 2023, elle a été compliquée pour nous. Toi, t'étais en dép à Paris. De malade. Moi, j'étais en dép à Dubaï. Une des pires de ma vie. C'est trop dur. Dans le mois 2013 et 2023. Ça me dit ça, ça se suit, hein. Tous les 10 ans. Ouais, tous les 10 ans. Et là, je me dis, mais... Mais, elle me doulait. Genre, je veux plus, les filles. Après, ça peut arriver. Non, je veux plus que ça m'arrive. Je laisserai plus que ça arrive. Je veux plus être dans cet état. C'est normal. Tu dois prendre soin de ta santé. Voilà, je veux plus. Les filles, comment j'étais... Oh, je me suis rendue malade. Malade. Les filles, j'étais... J'étais malheureuse. Les filles, je mangeais pas. Heureusement, avec moi, j'avais Lili. J'avais Imen. J'avais Sarah. C'est vrai. T'as pas été seule. Ouais. J'avais ma mère. Mais les filles... Moi, je me souviens où j'étais en dépression. Mais genre, je mangeais plus. Je rigolais plus. Genre, j'étais avec mes amis. Ils rigolaient. J'arrivais même pas à rire. C'est vrai. J'étais en déprime totale. Les filles, je vous jure, en fait, vous avez vu, quand vous souffrez comme ça, eh ben, il faut toujours en tirer une leçon. Parce qu'après, regardez, aujourd'hui, je regarde ces stories et je me dis, mais... Je me douleur. Genre, aujourd'hui, je suis heureuse. Et ça m'a endurcie. Aujourd'hui, là, je pense que c'est par rapport aussi à ma foi. Mais aujourd'hui, les déceptions, je les vis pas mal, comme avant. Ça n'a pas. T'as acquis une sagesse. Mais après, tout le monde a des... On a tous des hauts et des bas. Et un mal-être, parfois. C'est humain. Tout le monde. Donc, on peut juste... Non, mais moi, comme 2013 et 2023... T'as été éprouvée. Oh là là, j'étais vraiment... On a tous été éprouvés. Ah ouais. Mais alhamdulillah. Ouais, mais vraiment. On a toujours pire que nous. On faisait la lue laine, on s'est à la santé. Tu sais, je me souviens de quoi, Imane ? Quand j'étais chez toi. Tu te rappelles comment j'étais pas bien ? Tu te rappelles quand j'étais à Marseille cet été ? Comment j'étais mal. Mal, mal, mal. Les filles, j'avais maigri. Comme ça. Tu avais perdu du poids. Mais je mangeais plus. J'avais plus faim. Les filles, j'essayais de manger. Je la forçais à manger des fois. Écoutez-moi. J'essayais de manger. J'avais mangé un truc vite fait. Et j'arrivais pas, j'arrivais pas à avaler. À 2023. T'as vu comment t'avais mencée ? Là, t'as repris un peu du poids, ça te va bien ? Ouais. Les filles. Non, tu vas pas. Les filles. Je vous jure, je suis trop contente. Et voilà. C'était la story de Maëva Guénam. Et je trouve ça incroyable. C'est pour ça que je voulais réagir sur cette story. Parce que pour moi, l'année 2023 a été une année horrible. Il y a eu des bons côtés et des très, très mauvais côtés. Je crois que pour moi, pour moi, en tout cas, c'est la pire année depuis 2010. Voilà. Pour moi, c'est la pire année depuis 2010. Sans conteste. Apparemment, j'ai l'impression qu'on a tous passé une mauvaise année 2023. C'est incroyable. C'est incroyable, tout simplement. Donc, 2024 ne peut pas être pire. Pour moi, 2023 avait mal commencé. Elle a mal terminé. Surtout fin d'été, septembre, octobre. Un cauchemar. Un cauchemar réveillé. En début d'année aussi. Des embrouilles. Des bagarres. Des blabla par derrière. Des histoires. On me met dans des histoires. Je n'ai rien à voir. Waouh. Des gens, ils font des conneries. Ça me retombe dessus en plus. Waouh. Des déceptions, que ce soit amicales ou sentimentales. Un truc de fou. Un truc de malade. J'ai failli péter un câble septembre, octobre. Après, c'est allé mieux. Je me suis remis à fumer. Je me suis remis dans mes déboires. À boire, à fumer, à faire n'importe quoi. Ça aurait pu être pire, je pense. Ça aurait pu être pire. Un truc de fou. Incroyable. À un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête mes conneries. Il faut que j'arrête l'abus. Je suis en train de vriller. De devenir parano. À force. À force. À force des mauvais gens qui parlent par derrière. Bien sûr, ils ont toujours parlé par derrière. Donc, ils vont toujours essayer de te mettre des bâtons dans les rues. Il faut ressentir. Parce que si tu réussis, ils vont passer pour des cons, tout simplement. Donc, déjà, moi, j'ai pris une décision, justement. Pour dire, j'ai déménagé dans un coin où j'ai moins de fréquentation. Je serais moins tenté à certains déboires qui ne me réussissent pas. Moi, personnellement, ça réussit peut-être à d'autres. Peut-être à moi, non. Mais un truc de fou, cette année 2023. Et aussi, mon petit conseil. Moi aussi, j'ai eu cette même sensation. Je n'arrivais plus à manger. C'est un truc de fou. J'ai même perdu 10 kilos. J'en ai profité, justement. J'ai joué le jeu. D'ailleurs, quand l'appétit va, tout va. Après, j'ai repris du poids. Malheureusement, j'ai repris un peu de bide. Puis, je dirais qu'à un moment, dans le malheur, dans le malheur, à un moment, je voyais mes abdos s'encontracter. Ça faisait longtemps. Et sans sport, carrément. Donc là, si je repère du poids pour un peu, ça sera dans le cadre sportif et nutritionnel. Nutritionnel ou diminuer un peu la nourriture. Voilà. Il y a aussi dans les cas de deuil, où on perd cet appétit. Et quand j'étais plus jeune aussi, quand j'étais amoureux, je perdais l'appétit aussi quand j'étais amoureux. Donc, mon petit conseil personnel, voilà, c'est quand tu n'as plus d'appétit, c'est les soupes. Au moins, la soupe, ça se boit. Une soupe que tu aimes bien. Les soupes, c'est magique dans ces cas-là. Dans ces cas-là, où tu n'as plus envie de manger, tu as beau avoir de la bouffe devant toi, où tu deviens difficile, tu n'arrives à manger que des choses que tu kiffes à mort, que tu kiffes grave. Purée, c'est comme quand j'étais bébé, quand j'étais petit. J'avais 3 ans, 4 ans, j'étais super difficile. Waouh, 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 je ne mangeais rien. C'est pour ça que je suis un peu mince, mais j'arrive à mettre un peu de muscle grâce au sport, grâce à la musculation, tout simplement. Mais voilà, c'est mon petit conseil du jour, voilà. Mon petit conseil du jour, c'est la soupe. Quand tu n'as pas d'appétit, que tu sois en deuil, que tu sois amoureux, que tu sois plein de problèmes, que tu déprimes, que plus rien ne va. Il y en a, non, il y en a d'autres, non. Il y en a d'autres, ils vont se venger dans la bouffe, ils vont faire le truc inverse, grossir, grossir et grossir. Et il y en a d'autres, que ça les range de l'intérieur, ça leur coupe l'appétit, quoi. Ah, c'est une mauvaise période. J'y suis aussi un peu pour quelque chose, voilà. Être retombé dans mes déboires, replongé dans la fumée, dans l'alcool à outrance, avec abus, tout avec abus. Voilà, après, c'est normal que si tu abuses de tout, que plus rien ne marche correctement. En plus des mauvaises personnes, en plus des problèmes qui sont indépendants de ta volonté, en plus d'apprendre des mauvaises nouvelles. Comme j'ai dit, 2023 était horrible, en tout cas pour moi aussi. C'est incroyable, c'est pas un Allah. Mais je pense que 2024 ne peut pas être pire. C'est pas possible. C'est pas possible, même si on sait jamais. On sait jamais, tu sais, qu'il y a des gens mauvais, des fois. En tout cas, moi, de mon côté, voilà, j'ai arrêté la fumée, j'ai arrêté la clope aussi. Pas mal de cancers dans ma famille. Voilà, je vapote avec mes potes à la compote. Voilà, je vapote, j'ai trop de risques de cancers. Et les herbes de Provence, encore moins. C'est bizarre, ça m'apaise à moi, mais ça me rend complètement parano. Je suis tellement apaisé que je me sens vulnérable. Du coup, je me mets directement en défensive. Et j'ai l'impression que tout le monde est contre moi quand je fume ce truc-là. J'ai l'impression que les gens, ils me regardent. Je paranoïe. Il y en a d'autres, ça leur réussit. Moi, ça ne me réussit pas. Et dire qu'elle a regardé... J'espère qu'elle a regardé les vidéos où elle pleure sur ma chaîne. Après, des vidéos où elle pleure, franchement, j'en ai enregistré beaucoup, en fait. Il y a les dernières, là. Il y a les dernières où elle pensait être ensorcelée, où elle s'est embrouillée avec Magali Berda. Elle a pleuré aussi. Il y a eu d'autres vidéos aussi à la pleurer. Des fois, ça fait du bien de pleurer. Pour un homme, c'est mal vu. C'est un signe de faiblesse pour un homme. Mais bon, la gentillesse aussi est devenue un signe de faiblesse. Pour l'anecdote, quand j'étais dans ma parano, dans mes complots, dans mes trucs, je devenais méchant. Et c'est quand je deviens méchant que les gens respectent. C'est incroyable. Quand t'es gentil, les gens veulent te marcher dessus. On dirait qu'ils sont jaloux, ils ont la haine. Ou bien le truc aussi. Pourquoi lui, il a ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de plus ? Peut-être qu'il a travaillé plus. Tu ne sais pas, toi, tout le parcours qu'il a eu avant d'arriver à tel résultat. Toutes les embrouilles qu'il a eues, toutes les épreuves qu'il a eu. Mais ça, les gens ne le voient pas. Ils ne voient que les trucs bien que tu as. Et les gens toujours à sous-estimer. Enfin, bref, 2024 ne peut pas être pire. Je ne pense pas. Donc, incroyable. Donc, c'était la story de... C'était la story de MyVagenham. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tous et à plus.